Ça ne faisait que rejeter, et là, j'ai réussi à apprendre. Donc, comme on disait tantôt, quand j'ai écouté, il y a la vidéo, ça, là, ce que j'ai fait écouter, ça, c'est une petite, mais ils ont carrément fait un débat, des journalistes, et des enseignants, qu'ils sont en train de promouvoir, faire des cours de sexologie. À l'école primaire, je ne suis pas d'accord. Mais, pour l'école primaire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En sixième, en sixième, j'aurais 18 ans, en sixième, 17 ans, non? Pardon. Ma pépée, tu as fini avec mon tour. Mais c'est vrai, il y a des retardateurs, mais ici, en France, en sixième, c'est difficile. Excuse-moi, elle t'occupe, même. Comme si ça n'est suffisait, même pas déjà qu'on les apprenne comment il faut couper de l'eau, comment il faut la cuisinière, comment il faut appeler les pompiers, comment on les rajoute encore la sectionnité, c'est que c'était pas abruti, mais c'est trop pour les enfants, oui. C'est trop. Les premiers socours, on les apprend, mais les premiers socours, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont sorti leurs parents de, 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 vraiment, du, comment on dit, du caca, quoi, qui était très mal à la maison. Tu vas voir, souvent, ils vont dire que, oh, il y a des dessins animés qui ne sont pas bien pour les enfants. On est d'accord, oui. Il y a des dessins animés qui sont éducatifs. Oui, et bien sûr. Oui, il y a des dessins animés qui sont éducatifs, parce qu'il y a des dessins animés qui font que l'autre me corrige. Mais, c'est un âge aussi, d'enfant aussi. Oui, pour un certain âge, oui. Mais, il y en a qui sont éducatifs. Parce qu'il dit à l'enfant de ne pas regarder les dessins animés, alors que les dessins animés vont éduquer l'enfant. Vous, là-bas, à l'école, vous dites que non, mais il faut parler de sexologie à l'enfant. Finalement, alors... Voilà encore une conflit que je n'aime pas beaucoup envers les parents. Les parents se débarrassent tellement des enfants. Ils mettent leurs dessins animés, là, ça devient les portables, les téléphones portables. Un enfant de moins de 5 ans a un téléphone à main. En fait, moi, là, ça, 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 ça me tue, ça. Parce que c'est bien bon. C'est dangereux aussi, c'est vrai. Oui, on a les accords parentaux sur les téléphones. On ne refuse pas quand tu prends l'abonnement. Mais moi, c'est pour ça que tu avais vu le chanteur, la fune, c'est parce que tu connais. Lui, il avait dit que sa fille à 12 ans n'a pas de téléphone. Mais les parents ont tellement cette facilité de laisser... Comment dire ? Ils font ce qu'ils ont à faire. Comme je parle, je peux prendre l'exemple sur Facebook. Une femme qui laisse, une maman qui laisse sa fille au téléphone en train de toucher manipuler le téléphone ou bien lui poser devant la télé pour regarder les dessins animés et d'incarlement sur Facebook. Et je pense, là, justement, comme un exemple, il y en a tellement ma pépée. Oui, c'est un peu... Et moi, je trouve ça choquant. Non, c'est un peu... Si tu n'as pas les choses compromettantes dans le téléphone, il n'y a pas de soucis. Moi, par exemple, moi, je ne peux pas dire que je ne donne pas sur le téléphone à... Non, mais... Est-ce que vous avez parlé aux yeux ? Les yeux aussi, parce que parfois, l'enfant peut être... Non. Que l'enfant ait le téléphone, qu'elle n'ait pas le téléphone, elle pourra toujours avoir mal aux yeux. C'est vrai que c'est interdit. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais, parfois, tu peux être avec ton enfant dans la maison. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses. L'enfant t'empêche de faire ce qu'il faut faire. Tu peux flatter l'enfant lui donnant le téléphone avec les dessins animés en sachant que... Tu as dit, tout c'est l'organisation et tout c'est l'éducation. Tu dis à l'enfant, comme je t'ai laissé ici, tu ne sors pas de là. Parce que les enfants à 8 ans, à moins de 8 ans, à 5 ans, à 6 ans, qui entrent dans YouTube. Et dans YouTube, on sait qu'il y a les sorciers là-bas. Oui, mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. On sait, l'enfant peut aller voir quelque chose qu'il ne peut pas voir. Donc, tu sais que quand tu as mis pas de patrouille là, tu sais que pas de patrouille, tu dis que ici, tu restes là. Si tu quittes là, ils ont leur YouTube, eux aussi, les enfants là, ils ont leur YouTube. Donc, tu dis à l'enfant que voilà, comme je t'ai mis ici, tu ne parles pas ici là. Tu vas voir que l'enfant, tu vas revenir, tu vas trouver que l'enfant est toujours là où tu l'as laissé. Mais c'est comme ça. Tu as aussi à voir le nombre d'heures pour laisser sur le téléphone m'appeler. Oui. Il y a d'autres parents c'est toute la journée. Je suis de la force que l'enfant lui trouve l'appel. Un parent ne peut pas laisser son enfant toute la jeunesse sur le téléphone. Ah si, si, si. Ah moi, j'en ai vu m'appeler. J'en ai vu, juste pour ne pas que l'enfant... Ah oui, comment vous appelez ça ? Vos mercredis là. Non, au contraire c'est le week-end. Le mercredi. Voilà, le mercredi et le week-end. Est-ce qu'il y a école demain ? Oui. Est-ce qu'il y a école demain ? Tu vas rester au téléphone toute la journée comment ? Il dit que toute la journée et les dessins, c'est pour ça que je parlais des yeux, par rapport au mal des yeux, qu'il y a un enfant qui reste toute la journée au téléphone en train de jouer les jeux sur le téléphone. Il faut bien regarder les dessins. Les jeux là qu'ils ont souvent là. Toi, tu dois avoir des limites. Deux heures au téléphone et pas plus. Il y a la sieste. Il faut bien que la femme fasse la sieste ici. Voilà. Tout ça, ça y va de l'éducation. Et comme moi, comme j'avais vu ma main en route en plein loup, elle a dit que « Oh, moi je vais te donner l'éducation. » C'est ma mère, elle m'a donné l'éducation d'abord. Ma mère ne m'a pas fait ceci et pourquoi toi, tu aimerais que je te le fasse ? Donc, je vous dis, le monde africain, il y a le traumatisme aussi. Non, non, non. Nous, notre génération, on a été traumatisé. Alors, on ne va pas aussi ramener ça encore sur nos enfants. Moi, je suis... Ah, ma mère, ne parle pas, ma mère. Moi, je suis... Voilà. Toi, tu as dit très bien. Non, moi, je suis celle qui est contre la violence vers les enfants, les cris, parce que... Est-ce que vous savez qu'on peut traumatiser l'enfant en criant sur l'enfant ou en blâmant l'enfant tout le temps ? Ça traumatise l'enfant. Ça raffirme l'enfant. C'est très dangereux, ça. Parce que l'enfant, tu vas voir l'enfant, dès que tu as fait courir, l'enfant se saute. Effectivement. Tu vas dire que c'est un enfant qui a peur de quelque chose. Tu vas maltraiter. Voilà, c'est un enfant qui a peur de quelque chose. Effectivement. C'est un enfant qui... Quand on crie, il est toujours déçu. Ce n'est pas bon. Et quand tu crie, quand vous voyez, constatez qu'un enfant est comme ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut causer avec l'enfant. Il faut dialoguer avec l'enfant. Non, mais... Il faut savoir... C'est ça qu'il faut vraiment sensibiliser plutôt les mamans de dialoguer avec leurs enfants, parce que c'est dommage que les enfants apprennent tout dehors. On sensibilise la maman, on sensibilise le papa, on sensibilise les tantes, même les seuls, les frères. Oui, oui, oui. Voilà. C'était ça le but de ce direct-ci. Pour dire aux parents de dialoguer avec les enfants. Quand l'enfant rentre, tu dis même à l'enfant que je t'ai laissé avec tonton ou avec tata ou avec... Tu me dis si tonton t'as fait un cac, si tata t'as fait un cac, si mamie t'as fait un cac, tu me dis. Oui, c'est comme ça. Il faut éduquer. Et il faut écouter vos enfants. C'est très important. Parce que parfois, c'est la famille même qui vient te gratter l'enfant. Je suis très d'accord. C'est l'oncle, c'est la tante, c'est... Comment on voit comment tu t'occupes de ton enfant ? C'est les sept personnes qui viennent gâter tes enfants. Mais justement, j'ai eu un cas comme ça avec ma cousine au blé. De tout cas, j'étais en vacances, ma pépé. Tu te rends compte que l'enfant est rentré, l'enfant avait mal. Apparemment, comme elle était un peu poutilée. Donc, à chaque fois qu'elle part à l'école, on se moque de sa copulence. Et l'enfant rentre à la maison, ce qui m'a choqué, ma pépé, c'est que même sa maman dit, ah, on a l'habitude. Elle arrive à la maison, le grand-père dit, ah, on a l'habitude, ah, qu'elle dérange. Voilà, l'italienne est déjà venue. Qu'elle veut manger. Pronto, pronto, Marie. Maman, pépé, elle a pas. Donc, j'étais en canadien. Vous imaginez que tout le monde s'est habitué à ça. Marie, parce qu'elle est rentrée, quand on est allé à prendre un coma, pépé, l'enfant avait la face attachée. Et je demande à l'enfant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sa maman me dit, non, on est habitué, laisse-la. C'est sûr qu'elle a eu à avoir des promis. pardon, ma soeur, laisse-moi. Je veux que l'enfant m'explique ce qu'elle a eu. Et l'enfant, tu te rends compte que l'enfant reste... Attention à ta caméra, hein. Attention à ta caméra. C'est l'enfant qui est entré. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, bonsoir, mon appel. J'étais en train de chuter, que j'étais en train de dire que l'enfant, maintenant, est rentré, est en fâche. On est allé prendre l'enfant, l'enfant était fâché. Je demande à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là où l'enfant explique que oui, ses camarades, chaque fois l'insultent qu'elle est grosse, ses camarades, chaque fois la dénigrent et tout. Et elle, elle n'est pas contente et on la tape dessus. Après, je demande à la maman est-ce que l'enfant s'est l'habitude d'avoir ce genre de problème ? Elle me dit, ah, elle a l'habitude de déranger, c'est elle qui dérange. Mais comment tu peux dire que c'est l'enfant qui dérange ? Nicole, on voit l'enfant, je ne sais pas ce qu'elle est pas qui montée, elle est pas qui montée là-bas, là. On voit Marie là-bas. C'est ma mère. C'est pas un de ma mère. D'accord, chérie. Bisous encore, ma mère, chérie. Ciao. Ciao à tous, ciao à la famille. Ciao, ciao. Ciao. Je l'adore. Ciao, Marie. Non, justement, je t'inquiète, justement, je t'inquiète de dire qu'on s'en va à l'école pour prendre sa fille, ma cousine. Je trouve que sa fille a la face attachée. Je demande à sa fille mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu la fasses attachée ? Elle m'explique... Partagez, envoyez les cartes, s'il vous plaît. Elle m'explique les problèmes qu'elle a à l'école par rapport à sa compulence, par rapport à sa grosseur. Je lui demande mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas ? Non, c'est qu'ils m'ont tapé. Ils se moquent de moi que je suis grosse. Après, sa maman dit que non. Laissez, elle a dû provoquer. On a l'habitude. Je lui demande mais je ne vous comprends pas. J'arrive à la maison, le grand-père, c'est pareil. En fait, tout le monde s'est habitué que c'est l'enfant qui provoque. Je lui dis que non. Comment on peut réagir comme ça là ? L'enfant, tu peux prendre l'enfant, tu vois ta fille, elle sort de l'école, pourquoi elle te dit même pas d'avoir le bonjour ou le bisou maman comme tout enfant fait ? Tellement, ils sont habitués là-bas à la maison. Il est demandé que le jour que l'enfant va venir vraiment avec les vrais dégâts, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que quand vous dites que soi-disant, ils connaissent l'habitude de l'enfant. Ah, d'accord. Vous connaissez l'habitude de l'enfant donc ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dès la fête à l'école. Et moi, je trouvais ça tellement triste. Ça veut dire que c'est d'où on revient, comme tu dis ma pépée, voulu que sa maman demande que qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour que l'enfant s'exprime. C'est pour ça que l'enfant a un mal-être. Un mal-être. Mais quand moi, je pars pour parler, tout le monde veut m'étouffer en disant que laisse là, on a l'habitude. Et ça, franchement, je suis sortie de là, je suis partie. Tellement, j'avais les boules quoi en fait. Alors que l'enfant parle, tu lui poses la question à l'enfant et ça dépend de la manière que tu parles à l'enfant. Et ma pépée, l'enfant me répondait tranquillement. Et tellement, c'est comme ça qu'elle l'est. Non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est doux, je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment dialoguer. Alors, j'ai dit à ma cousine que tu ne peux pas faire ça chaque fois que tu vas pour un enfant à l'école. Tu vois comment l'enfant attache la face. Posez la question qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Mais tellement vous êtes habitués que l'enfant, c'est elle qui vous dérange à la maison. Ce n'est pas pour autant qu'elle a fait ça à l'école puisqu'elle dit bien qu'on la menace avec sa compulence. elle est grosse. À chaque fois, on la tape, à chaque fois, on se moque d'elle. Est-ce que c'est normal? Mais voilà, maintenant, voir les parents, les professeurs. Non, ma soeur, nous avons un manque de dialogue. Merci, tu as quelque chose à dire, s'il te plaît? Oui, en fait, bonsoir, bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais parler par rapport à l'état bête qu'on donne aux enfants ici en Europe. Moi, je voudrais, je voudrais dire ceci, nous, les mamans africaines, nous exagerons aussi parce que quand on arrive quelque part, on va encore faire plus que ces blancs. Plus que les blancs même. Moi, j'ai ma fille ici, ma fille a 7 ans. En semaine, elle ne touche pas la tablette. Elle prend sa tablette le vendredi soir. Merci. Elle le dépose dimanche soir. Elle sait déjà ça. Et même, il y a des moments quand elle n'a pas été sage à l'école, elle ne touche pas. Elle nous donne toute la semaine, elle ne touche pas la tablette. Elle sait déjà que si elle a commis une erreur, elle s'est liée à l'office que le week-end, elle n'aura pas sa tablette. Et elle le sait. La semaine où elle a bien travaillé, elle rentre au vendredi, elle me dit, maman, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux prendre ma tablette? Je lui donne l'autorisation avant qu'elle le prend. Mais quand je vois, c'est pas que je dis, certains parents ne savent éduquer leur enfant, mais c'est qu'il y a certains parents qui exagèrent. tu vas voir le lundi, elle prend la tablette et donne à l'enfant. L'enfant est sur la tablette peut-être. Dès que l'enfant rentre de l'école de 15h peut-être jusqu'à 20h, l'enfant est sur la tablette. C'est ce que je voulais expliquer. Nous parents, nous parents prenons la peine, la peine de regarder comme c'est que maman-pépelle disait que quand l'enfant rentre, elle essaie de demander à l'enfant qu'est-ce que vous avez fait à l'école, comment ça a été à l'école, comment ça a été à l'école. à ma fille, chaque fois qu'elle est rendue devant Divine, comme ma fille s'appelle Divine, dit Divine, ça a été à l'école, la mère elle a dit quoi. Et le matin, quand elle va à l'école, je lui dis, maman, sois ça, j'ai été écouté bien ce qu'il y a. Et même pendant l'éducation qu'on a instauré maintenant, le cours qu'on a instauré à l'école, il faut dire c'est quoi, il va dire. Moi, je lui ai dit, si on parle de ça à l'école, ne t'intéresse pas trop à ça parce que dans nos meurs, ça n'existe pas. Que nous, on n'autorise pas que la femme aille avec la femme, le garçon aille avec le garçon. C'est interdit chez nous les Africains. Mais comme vous êtes, on est déjà ici, on est obligé de marcher comme ils veulent, mais qui ici, donne ce cours que ça. Mais ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas à maman parce que tu es encore petite. Tu en parles. Ce sont des choses qui ne sont pas à ton âge. Ça, tu vas pouvoir parler de ça quand tu auras déjà au moins 20 ans. Tu vois, tu as compris. Elle me dit, oui, maman, j'ai compris. Et même ici à la maison, pour prendre sa douche. Franchement, j'ai trois garçons et elle est la dernière. Mais garçons ne donnent pas la douche à leur soeur. Bravo. Si ce n'est pas moi, je lui ai déjà habitué que... Bref, je l'apprends, je l'enseigne comment prendre sa douche toute seule. Il y a des semaines où je prends le temps de lui faire sa douche le matin. Mais des semaines, je lui dis, Divine, tu vas prendre ta douche il y a des semaines où je prends la peine de lui faire prendre sa douche et des semaines, je lui dis, le matin, je lui reviens, je lui dis, bon, va, maman, tu vas prendre ta douche de toi, mais tu sais, tu as déjà cette tendance, tu dois apprendre à prendre ton bon toi seule. Toute seule. Et je lui ai déjà dit, quand je ne suis pas la personne, si on te touche, dès que je rentre, tu me dis, maman, on m'a touchée, on m'a dit. Avec mes enfants, il faut dialoguer. Il est bien vrai que nous, parents, nous parlons, mais quand l'enfant est dehors, l'enfant fait ce qu'il veut. Mais à l'enfant, il faut que toi, parent, tu prennes la peine de parler. D'où le dialogue de ma pépée, comme elle disait. Oui, il faut prendre la peine de parler. Même avec mes garçons, mon premier garçon, il a 20 ans, le deuxième a 18, le troisième a 15, la petite qui a 7 ans. Même avec mes grands garçons, je parle. Je parle. C'est très important. Il faut dire, dialoguer. Parce que si tu passes au temps, on dit que tu vas cacher, 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 cacher. Moi, je suis femme seule. J'éduque mes enfants toutes seules. Mais tellement tu ne peux pas voir mon enfant. Bon, je ne peux pas dire que les enfants ne sont pas têtus. Tout enfant est têtus. Même si tu donnes l'éducation qu'ils font, l'enfant va être pas déraper. Mais je vous jure que mon enfant ne peut pas se placer s'il répond à un parent. Où ? Parce que je leur dis, si vous allez à l'école, vous manquez du respect, à madame ou à monsieur, c'est à votre parent que vous manquez du respect. Donc, vous devez écouter. Et s'il faut même que le professeur te parle, si tu dois répondre, réponds avec politesse. Oui. Réponds avec politesse. Ce n'est pas que tu vas te mettre la bavadeau, bien avancer des paroles comme, tu ne peux pas voir mes enfants se mettre à parler n'importe quoi aux grandes personnes qui leur dépassent. parce que c'est l'éducation que je leur donne. Bien sûr. C'est l'éducation que je leur donne. L'éducation, d'abord, c'est à la maison. Je dis toujours à mes enfants, si vous voulez prendre l'exemple, ne prenez pas l'exemple dehors, prenez l'exemple sur votre maman, sur moi qui suis votre maman. Parce que moi, c'est maison, boulot, boulot, magasin. je ne peux pas me voir. Là, ressentir le cadre parce que tu causes avec tes enfants, mais parfois, c'est un parent aussi. Il y a des parents qui ne discutent pas avec les enfants. Il y a des parents qui ne causent pas avec les enfants. Il y a des parents qui ne savent même pas comment c'est que les enfants ressentent si les enfants ont besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Il y a des parents qui s'en foutent. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire, je parle seulement avec mes enfants. Je dis déjà à mes enfants, si jamais un jour je ne suis pas là, je tombe, sachez que tel papier est à tel endroit, tel papier est à tel endroit. Si on vous demande qu'il faut dites que, dites que, dites que. Voilà. Oui. Il y a plein là. Il y a plein là. Plein, plein, plein là qui sont là sur la toile. Oui, oui, c'est ça. Qui font la demande de m'appeler là qui ne s'occupe pas de les enfants. C'est ça, il y en a plein. Mon continent, oui, oui, tu reprends à Venise. Elle disait hier que cette page parlera seulement des débats éducateurs. Effectivement, il faut s'abonner là parce qu'il y a des gens sur les enfants de Mara Pébé. J'ai dit de partager justement parce qu'on va parler de le quotidien, l'éducation, la vie de tous les jours. Vraiment, c'est très intéressant Mara Pébé. C'est très intéressant. Non, mais c'est important. Moi, quand je viens de parler de quelque chose, quand je m'appuie sur un débat, c'est que moi, j'ai été victime. Oui, parce que sur la toile, il ne faudrait pas qu'on vienne parler tout le temps qu'au hôtel avait fait qu'on était monté ou au hôtel descendant. J'ai dit ça. Il y a des débats mais ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Tu parles de la vidéo où l'enfant racontait ce qu'il s'est passé à la maîtrise. Est-ce que c'est réel cette histoire-là ? C'est vraiment réel ou c'est un montage ? Non. Elle a aussi retenu comme... Elle a même tout retenu. Attends. Mais... Elle a tout retenu. C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est une vidéo que j'ai vue et ça ne peut pas s'ouvrir là. Tu vois ? Ça ne peut pas s'ouvrir là. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on écoute tous ? J'étais obligée de faire... Genre... Le voice que je m'envoie un voice. Voilà ça. Voilà ça. C'est comme ça que j'ai vu aussi que la fille a pris ma vidéo où j'ai dansé au Mont Phoebe. Baby singe ! Baby singe ! Tu vois ? J'ai pris... Je me suis envoyé ça moi-même. Voilà ça. Parce que cette vidéo je l'ai cherchée depuis. Donc ça m'a fait plaisir de la voir et c'est comme ça que j'enregistre... J'enregistre là où la petite la vidéo peut parler. dans la chambre parentale et tu es en quelle classe ? CM2. Et tu as quel âge ? 9 ans. Alors, 10 ans. Ah, d'accord. Et en fait, d'abord l'homme et la femme ils se mettent tous nus, ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité et le papa il entre son pénis dans le vageur de la maman et en fait il rentre et rentre. c'est franchement c'est franchement ça ne fait même pas c'est trop fort oui, c'est très fort oui, c'est vrai ça c'est que c'est fort Facebook depuis la semaine ma pépé on dit que quand tu fais le direct ici mets sur ta page pour que comme il fait souvent avec de l'eau quand j'ai mis là-bas non, j'ai mis là-bas si j'ai mis là-bas c'est ce qu'elle m'aimait la cota me dit qu'il faut mettre là-bas ça permet que les gens viennent là c'est j'ai mis ah ok non mais bon c'est très grave Niki c'est vraiment très grave Loumès sans détailler ça oui, l'enfant c'est un dolor dans la vie il faut remarquer que l'enfant ne retient plus ce qui est mauvais contrairement ce qui est bien vraiment ça c'est vrai attends je peux dire il y a une vidéo pire que celle-là où on apprend aux enfants de se taper en ce branle-là en faisant la branle-là tu as vu ? tu as vu ? et ça c'est oui c'est six jours dans quelle école même ? dites-moi un peu c'est quoi ? c'est l'école publique c'est privé c'est qu'il y a l'école qui éduque mais les parents ne portent pas plainte parce que là on est sur un cul mais je comprends pas je vais te dire un truc comme aujourd'hui à l'école de ma fille il y avait réunion des parents d'élèves moi comme j'ai travaillé c'était à 15h30 j'ai pas pu partir mais j'ai envoyé sa grande soeur me remplacer là-bas et j'ai demandé à sa grande soeur de poser la question à sa madame est-ce que le comment on appelle le 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 thème qu'ils ont instauré à l'école sexologie là le plus oui le plus souvent ils disent que la sexologie ils appellent ça un truc qui est vrade là j'ai dit à ma fille de poser la question est-ce que c'est obligatoire que l'enfant puisse assister à ce cours elle a dit pour l'instant puisque ma fille fait deuxième année primaire dans le cours préparatoire ici en Belgique elle a dit non pour l'instant ces cours là on ne les donne pas aux primaires pour l'instant c'est à partir du secondaire donc sixième année primaire c'est ce que j'ai dit je ne suis pas contre c'est ça on peut commencer à donner ça à partir de la sixième oui je suis d'accord ma pépé c'est ce qu'elle a répondu en fait elle a répondu ce qui m'a choqué justement ce qui m'a choqué c'est que c'était au primaire non pour finir pour finir elle a dit ceci que s'il arrivait s'il arrivait qu'on installe au cours plus que l'enfant elle est en classe elle est obligée de suivre ce cours si le cours fait deux heures durant ces deux heures si elle est là elle est obligée de suivre ou alors on se joue on ne l'envoie pas à l'école mais il faut justifier pourquoi l'enfant n'était pas à l'école c'est à ça qui manque sauf que justifier on n'est pas assisté à ça parce que là c'est dévogon toute la semaine toute la semaine tu vas justifier mais tu auras des problèmes après c'est pas une fois le mois c'est toutes les semaines non c'est pas la semaine si toutes les semaines on te dit que peut-être le mercredi on donne tout oui oui c'est tous les mercredis que tu vas demander à l'enfant de ne pas partir il faut justifier oui tu vois non mais le problème c'est que la meclesse là où la prof elle a tout dit oui elle a tout dit elle a tout dit elle a tout dit elle a dit que les enfants qui sont vaillants elle est vraiment vaillante parce qu'elle retenit tout ça mon dieu elle est va et vient et tout oh seigneur jusqu'à dire le bruit que ça fait là-bas c'est sûr que c'est le bruit que j'ai déçu de sa main mon frère bon jusqu'à dire le bruit que ça fait c'est qu'on va dire moi ce que je vais dire à la fin c'est que nous devons aussi beaucoup prier pour nos enfants et parler avec eux beaucoup il faut beaucoup parler avec les enfants oui parce que il y a aussi excusez-moi du terme excusez-moi de ce que je vais dire tout à l'heure il y a des quand les enfants grandissent aussi dans la parole de Dieu il y a certaines choses même s'ils veulent faire ils ont un peu un tic vous comprenez un peu ils ont un tic non la parole de Dieu dit la parole de Dieu dit souvent un peu il y a des enfants il y en a là qui naissent souvent avec comme on dit souvent que tu accouches un enfant tu n'accouches pas son cœur tu n'accouches pas son cœur je suis d'accord je suis d'accord parce que tu vois un enfant la plupart regarde la plupart regarde la plupart des Kwandengue la plupart c'est les enfants qui ont été à l'école et qui connaissent la Bible plus que nous tous on est d'accord la plupart connaissent la Bible je t'ai dit que la plupart ils connaissent la Bible tu n'accouches pas un Kwandengue dans le système de Bible il va te raisonner il va te dire que dans la Bible chapitre tant 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 tel était je ne savais pas que dans la Bible il y avait des Kwandengue attention c'est-à-dire le monde est le monde est gâté non c'est gâté ma pépé c'est gâté c'est gâté le film le témoin de Jova avait dit que la fin du monde est prochaine on est à la fin du monde non mon frère parce que moi je suis catholique pratiquante moi je suis catholique pratiquante ce n'est pas quand je parle dans l'église que je prie mieux je prie mieux même à la maison la Bible a dit même à la maison tu t'as compris tu prie ton Dieu moi je vais conseiller à toutes les mamans ce soir-là c'est vous la force de vos enfants c'est vous qui éduquez vos enfants les écoles les machins là ça complète mais c'est vous d'abord ça parle de vous effectivement mais moi aussi parce qu'elle m'a pété je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi parce que moi je me dis c'est que ça dépend de l'éducation de la maman et ma pété parce que tous nous les Africains non ça ne dépend pas de l'éducation de la maman moi toi je dis toujours quand je viens parler je prends tout l'exemple sur moi j'ai vécu beaucoup de choses moi j'ai vécu beaucoup de choses moi quand j'étais plus petite j'ai subi la violence une violence intense c'est-à-dire j'ai un oncle qui me tabassait j'étais j'ai fait du jardin comme on disait chez nous au pays je parle de terre à terre le jardin jusqu'au cours élémentaire j'étais toujours parmi les 5 premiers mais cet oncle là était parce que ma mère aussi était une femme seule qui élevait ses enfants toute seule donc quand tu étais tu faisais un peu on te dit va laver les assiettes tu fais comme si tu es un peu têtu son frère c'est ça donc mon oncle était notre répétiteur donc quand il me donnait des cours je vous ai parlé de ça ici plusieurs fois ma mère disait toujours que je suis têtu que pourquoi quand mon oncle me donne des cours je ne veux pas lire et écrire comme il faut en fait c'est ici c'est ici que les psychologues m'ont expliqué ce que ça voulait dire et ce qui m'a bloqué tout ça donc c'est très long donc aujourd'hui ce que j'ai subi quand j'étais jeune les bastonnades qu'on me tapait de 18h à 5h du matin parce qu'on disait il y avait les jours qu'on disait qu'autant de fautes autant de coups donc ça veut dire qu'il y avait la dictée on peut dire qu'aujourd'hui à 18h quand tu rentres de l'école tu vas d'abord te laver s'il y a des assiettes à laver tu vas laver les assiettes puis maintenant nous on ne connaissait pas le goûter comme ici puis maintenant tu viens t'asseoir on commence les cours à 18h si à 18h tu as bien réussi jusqu'à 19h 20h tu vas manger tu vas dormir mais si tu ne réussis pas toute ton épreuve là tu vas rester de 18h à 5h du matin vous comprenez ce que je veux dire de 18h à 5h du matin si dans les épreuves qu'on t'a donné la dictée qu'on a tenté de faire on commence à 18h si il y a 5 phrases tu réussis 20h tu manges tu vas dormir demain tu vas à l'école mais si dans les 5 épreuves il y a une faute il faut que tu trouves ça donc on va dire autant de fautes autant de coups on te dit que bon comme tu as raté là on va te donner 50 coups on t'allume d'abord 20 coups sur la main tendue comme ça on dit bien on te donne 50 coups donc on va rater un coup on est à 15 on recommence à 0 il a sa cigarette il a tout son temps même l'école là tu ne peux même plus merci mais non il faut que le lendemain tu ailles à l'école tu peux pas les blessures tu n'es pas à tout quand tu arrives à l'école tu peux m'encore aller sur la route de l'école ça tu passes mal la route bon bon maintenant la maman ta mère qui t'a mise au monde pour elle c'est qu'on a envie de t'éduquer non ça c'est tout traumatisé c'est pas tout t'éduquer c'est pour ça que moi je peux gronder l'enfant je peux donner des petites corrections mais crier sur l'enfant taper l'enfant n'importe comment en fait tu veux pas reprendre ce produit c'est que tu as subi merci donc c'est pour ça quand je dis que quand je parle je parle déjà en connaissance de cause je sais de quoi je parle tu te rends compte qu'on va te taper comme ça quand ta mère va venir le lendemain elle te dit qu'elle vient avec ton cahier tu prends le cahier tu viens elle te dit assieds-toi à côté de moi lis tu lis A B C D E F J H I jusqu'à Z la mère se dit que non l'enfant si elle a mémorisé seulement ça pour savoir si elle connait vraiment l'alphabet qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui demander les lettres en désordre elle commence montre-moi B je montre montre-moi D je montre montre-moi elle je montre elle dit mais pourquoi tu étais-tu pourquoi quand tu avais ton oncle tu ne fais pas tu ne fais pas comme ça dès que l'oncle entre je ne connais plus rien bah oui tu perds bah oui bah oui c'est logique elle me prend encore la chicote elle te fouette même encore tu es têtu tu n'as pas envie d'apprendre sans savoir que toi tu subissais avec ton oncle oui parce que tu as la frousse tu es déjà oui elle te dit que ta mère même ta maman même prend le foie encore elle te fouette elle dit que tu perds oui oui mais parce qu'elle ne savait pas ça veut dire que c'était le style que la maman elle ne demandait pas comment tu vas est-ce que ton oncle te crête bien le dialogue comment on parlait donc du coup tu gardais ça en toi ensemble ensemble essayons de faire des directs comme ça pour sensibiliser si ta maman si ta maman savait que l'oncle t'a tapé je crois qu'elle n'allait même pas te taper mais je t'ai dit qu'elle le savait puisqu'elle disait toujours que tu es têtu elle le savait pour elle c'était que il fallait que c'était l'éducation oh tu vois alors la même chose que ma nièce on est habitué elle dérange elle c'était que c'est l'éducation non c'est pas mais aujourd'hui elle s'en trouve pour ça oui c'est un traumatisme elle le dit elle a toujours dit donc quand je tiens à parler d'un sujet comme ça c'est parce que ça peut aider beaucoup de personnes parce que moi même ça m'aide nous faire le parler ça m'aide aussi oui oui histoire de thérapie ça m'aide aussi histoire de thérapie ma pépé mais ma pépé ici là moi je fouette mais je ne fouette pas autant vous laissez les les séquelles quand on fouette les enfants à l'école quand tu vas fouetter attends tu vas fouetter l'enfant de 18h à 5h du matin non 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 je fouette avec pour l'étesse non c'est le genre que tu fouettes tu vas fouetter l'enfant parce qu'on va mettre l'enfant parce qu'on va mettre l'enfant à l'hôpital tu vas fouetter l'enfant parce qu'on va mettre l'enfant dans les têtes dans les lignes comment tu pourrais dire que comme le long que tu tapais ma pépé ça dit que c'était pour être meilleure non ne dis pas ça non 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 le genre qu'on lui tapait c'est vraiment le traumatisme non c'est pas les fautes à nos mamans faisaient tout pour nous donner la vie meilleure ah non je suis désolée non moi c'est pas une vie meilleure ta peur sur l'enfant je vais vous dire quelque chose et vous moquez même de moi je suis tellement sensible que je passe dans la rue je vois une femme je vois une dame qui a été éduquée de corriger son enfant la façon que l'enfant de pleurer moi aussi je pleure vous savez ça oui ah oui les souvenirs moi c'est normal c'est les souvenirs mais je suis comme ça oui parce que ça ça déclenche ça déclenche ma pépé moi je suis comme toi quand je vois ces manques qui ne va pas moi je pleure franchement une fois j'ai vu mais nous on avait le film ici l'autre jour parce que j'ai regardé un film d'une femme qui n'a pas fait d'enfant j'ai pleuré jusqu'à pour moi vous voulez venir j'ai pleuré dernièrement j'ai vu sur facebook ici là une petite ses parents étaient décédés son oncle l'a prise pour l'éduquer mais pour finir ma pépé quand je parle de ça à chaque fois je me suis j'ai dit que j'ai pleuré j'ai pleuré l'histoire à chaque fois que je veux je pleure de l'âme aux yeux pourquoi parce qu'il prend l'enfant il éduque l'enfant ou l'enfant il se plaint que l'enfant a volé soit c'est 10 000 soit c'est 5 000 il attache l'enfant qu'est-ce qu'il fait il met la machette au feu ça avait ça qu'il faute l'enfant j'ai dit il fait comme il attache j'ai dit quand je parle à chaque fois que je parle je dis j'ai les larmes aux yeux du Seigneur j'ai dit mais comment les gens peuvent avoir ce courage il a fouetté l'enfant comme ça abandonné l'enfant dans la maison partie l'enfant a pu s'échapper elle est entrée dans un champ là-bas crier il y a une maman qui était dans un champ la maman a couvert l'enfant elle lui demande que c'est quoi elle déshabille l'enfant que les fesses de l'enfant étaient tout fous donc à moi elle fait que ça activait où tu fais un spray où ? elle a ramené deux jours après la petite est décédée je te juge je dis que je suis restée comme si à chaque fois que je veux parler de l'histoire non il faut que les parents les parents essaient un peu de ma paix voilà pour ne pas te couper regarde et ma collègue là je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que mes bébés ont croupé du fouet donc ils sont très ils sont très très gros droit c'est ça alors que ma pépé disait que c'est pas bon parce que dès que tu veux toucher l'enfant l'enfant est là comme ça parce que quand tu dis que les enfants ont peur du fouet il faut pas il faut que c'est pas c'est pas c'est le droit de les monter déjà le fouet c'est ça il faut pas les monter le fouet n'éduquer pas les enfants avec le fouet les enfants même le bébé même le nourrisson c'est les dialogues il faut causer la raison quand tu dis que les enfants ont peur parce qu'ils savent qu'il y a le fouet comment les gars mentalement comment ils vont à l'école mais c'est ça qu'on en connaît par la femme à pépé il faut éduquer l'enfant il faut éduquer l'enfant pas avec le fouet pas avec le chantage même du fouet parce qu'elle ne le tape pas la façon qu'elle parle ça veut dire qu'elle dit que ses enfants ont peur ça veut dire qu'elle fait le chantage non c'est pas méchant elle fait déjà le chantage pour dire que je vais te fouetter les enfants sont fragiles ici ma pépé ça va arriver que ça peut arriver qu'elle va fouetter c'est ça on ne fouette pas l'enfant il peut parler comme ça le corps raconté ça ma pépé ma part ici elle ne connaît pas encore menti non elle ne connaît pas encore menti si elle prend elle va me dire que c'est elle qui a pris non le fait je lui dis mais le fois elle s'afformatise le fois tu as pris elle c'est moi qu'il ne savait pas voilà il ne savait pas il ne savait pas moi je peux faire comme ça il faut punir le privé tu sais qu'il aime je suis d'accord non tu sais qu'il y a les enfants ici que tu punis les gars tu as la famille il y en a qui s'en t'entends un peu mais comme si tu es dans des autres là non ma collègue moi je trouve que c'est bien beau tu es dans les gens non maman on vit dans un pays où c'est nécessaire ils ne sont pas à l'âge du dialogue d'accord ma pépé ma pépé tu as une quête du ici elle dit que elle dit que non oh non maman on vit dans un pays où c'est nécessaire ils ne sont pas à l'âge du dialogue waouh à 20 ans on va dialoguer non non elle m'a collé tu es due non non il faut dialoguer il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il faut prendre ce qu'il aime c'est vrai aussi tu lui dis parce que ma part ici là elle sait que par exemple pour exemple si elle veut porter une chaussure que je ne veux pas qu'elle porte je lui dis que il ne fait pas beau la veille elle va me demander que maman il va faire beau demain moi je trouve c'est le meilleur chantage même oui quand elle sait que elle sait déjà que la tablette elle n'a pas le droit de toucher la tablette la semaine elle va te demander qu'il y a école demain dès que tu dis qu'il y a école demain elle ne guette même pas là-bas c'est parce qu'elle elle ne connait pas encore nos homos elle va avoir seulement 5 ans donc elle demande qu'il y a école demain dès qu'elle dit que oui elle n'aura pas droit à ça tu vois quand elle dit que mange bientôt 19h elle te dit que bientôt je vais aller faire dodo j'ai dit oui elle ne connait pas encore tu l'as éduqué comme ça elle ne connait pas mentir si elle avait quelqu'un et que la personne vient lui dire va dire peut-être je sais qu'on l'a envoyé je sais que ce n'est pas elle qui est venue on lui a dit non comment tu peux dire maintenant au contraire c'est maintenant oui c'est maintenant je prends un exemple très simple Canaël si j'étais dure avec Canaël Canaël n'a jamais se confié à moi aujourd'hui je suis la première confidente de Canaël aujourd'hui je suis sa première confidente quand Canaël il faut faire quelque chose ou bien c'est d'abord moi qu'elle va venir dire parce qu'on a commencé étant toute petite et c'est ce que je vous disais c'est la dernière fois que j'ai gâté mon enfant parce que à son âge elle n'a pas encore un gaminieux parce que je l'ai traumatisé c'est calé dans la tête je lui ai dit que quand tu vas aller un gaminieux le matiel le sang va couler et tu vas marcher comme ça ça l'a bloqué c'est dangereux aussi c'est vrai c'est vrai c'est même pas le mensonge elle est musulman elle s'est bloquée en disant que c'est l'homme qui va épouser qui va l'engraver c'est ça à mon idée le bas âge pas à 20 ans je suis d'accord à mon idée c'est comme un peu à ton enfant tu peux en sorte que ton enfant ait confiance en toi en toi oui c'est vrai c'est vrai sur moi à tout moment non mais moi j'ai dit il y a la quota qui dit je n'accepte pas qu'on tape un enfant point c'est vrai que moi j'ai dit que ça arrive c'est qu'il faut punir c'est que l'enfant aime moi c'est ce que je me dis elle est avec moi non mais de temps en temps moi j'ai également fait comme ça ça fait mal si je me tape la forme je vais te montrer c'est rouge ça fait mal moi je me dis est-ce que ça en vaut vraiment la peine moi je me dis qu'il faut punir les enfants selon ce qu'ils aiment si l'enfant aime l'ordinateur tu interdis si l'enfant aime ceci après taper je ne vois pas vraiment sa place mais bon comme on a africain c'est dans nos mœurs taper c'est pas bien quand on a africain c'est peut-être dans nos mœurs c'est ce que moi je me dis je m'arrête là mais si c'est vraiment laissons les mœurs là vous allez venir traumatiser les enfants l'enfant il faut parler moi comme là elle est dans ma chambre elle sait que tout à l'heure elle était en train de manger là je lui ai dit tu veux me manger je vais te mettre un film dans ma chambre elle me dit tu veux faire le direct il y a oui elle me dit tu veux faire le direct et quand je veux finir là je veux trouver soit elle dort déjà soit elle a éveillé et c'est que il faut faire son signe de croix avant de dormir je peux la pranker là maintenant je l'appelle je lui dis que avant de dormir qu'est-ce que tu dois faire elle va te dire que le signe de croix parce qu'elle est déjà réglée comme ça si elle va se coucher là qu'elle n'a pas fait le signe de croix elle va revenir me dire qu'on n'a pas fait le signe de croix si on n'a pas eu le calme elle va revenir me dire qu'on a oublié quelque chose même la mienne aussi si elle en bas je suis en haut dans la chambre elle est montée elle me dit maman t'as déjà prié elle n'a pas encore 5 ans elle va avoir ça là le 27 donc tu vois comment est-ce qu'elle est déjà réglée elle est déjà réglée son père lui a appris avant il faisait que quand elle vient elle ouvre ma chambre il lui a dit non tu viens tu fais docteur et on doit d'abord te répondre dis à ma pépé que c'est moi c'est moi qui son père Mamouza qui dit que je n'accepte jamais qu'on tape un enfant voilà dis à ma pépé lui gâte les enfants mon père Mamouza lui gâte les enfants lui dolote tellement lui dolote non lui dolote les enfants il adore les enfants que lui dolote même il gâte les enfants pour lui non et c'est vraiment moi je suis avec lui il faut il faut comment on appelle ça il faut dialoguer il n'y a pas de meilleure éducation mais il faut faire de son mieux oui c'est important je suis d'accord il n'y a pas de meilleure éducation mais faisons de notre mieux voilà parce que essayez essayez de 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 parler avec les enfants quand les enfants rentrent de l'école essayez de leur parler c'est un match dès là qui va être ou c'est 30 ans de prison c'est du 8 ans de prison pourquoi pas pas la mauvaise compagnie effectivement il y a des choses comme ça oui je crois que à la maison les parents n'ont pas donné leur part d'éducation mais d'ailleurs ils faisaient ce qui semblait qui semblait bien pour lui c'est ça mais à mon avis c'est que je parlais à ma pépée tout à l'heure par rapport au téléphone les enfants qui ont le téléphone justement moi je trouve que c'est un danger mais ma pépée dit que de temps en temps elle laisse l'enfant avec le téléphone c'est ce que je disais c'est un danger même la tablette c'est un danger rien qui n'est pas un danger rien qui sent que ma pépée pense tu penses quoi des enfants qui ont les téléphones portables moi je trouve ça dangereux c'est dangereux parce que le téléphone portable comme mon téléphone c'est celui-ci il y a trop de mauvaises choses dedans imagine toi que je te donne ça que bon regarde telle chose dedans après il vient trouver que l'entrée voit comment est-ce que les torts de mbongo il dit est là comme ça voilà non mais c'est vrai parce que les enfants tu sais que les enfants tu laisses l'enfant ici tu viens trouver que j'ai pas fait spray comme il dit elle a dit que j'ai pas fait spray j'ai pas fait spray je me suis retrouvée elle se retrouve là où il fallait pas je suis d'accord je suis d'accord ils ont l'air d'appel parce que l'oumès a dit à ma collègue que ses enfants c'est que le week-end le téléphone oui et en plus et en plus la taverne de mâti elle est connectée sur le téléphone de son frère donc c'est pas si un truc qui est mauvais son frère coupe directement voilà moi doudou lui il n'est pas comme moi lui il connaît il connaît j'ai pas besoin de donc il sait que il connaît bloquer toutes ces choses là et puis il y a apparemment il y a des d'accord parental voilà ils ont leur encore parental sur le téléphone non ils ont leur whats non ils ont leur comment on appelle ça youtube 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 oui ils ont un youtube rien qui ne peuvent pas aller et d'autres qui peuvent voilà il faut télécharger tout ça voilà donc comment en ce moment alors sa tablette ne m'est gâtée elle n'a pas de tablette en ce moment florise moi je suis d'accord le téléphone d'elle au collège moi je suis très d'accord c'est ce que je disais ma pépée moi je peux faire ça parce que c'est c'est très tôt c'est très tôt non non à partir d'un certain âge le téléphone est important parce que n'oubliez pas que le téléphone est important pourquoi parce qu'on a des parents youtube c'est ça youtube qui oui c'est pour les enfants oui c'est ça qui est la vacante c'est l'oeuvre ce n'est que les dessins animés pas tu vois comment on fait la pata modélée là tu les vois là comme ça c'est tout tu dis tu les mains jusqu'à concentrer jusqu'à tu vois un peu non mais moi je limite le temps les parents doivent gérer moi je limite le temps les parents doivent gérer vous ne pouvez pas aussi raffermer les enfants parce que les enfants c'est du qu'aussi par rapport à tout ça les enfants d'aujourd'hui sont modèles modernisés que tu ne peux pas raffermer l'enfant pour dire que l'enfant ne doit pas avoir la tablette il n'y a pas une maison à nos jours ici que l'enfant n'a pas de tablette à l'école même ils ont les devoirs qu'on leur donne de faire la tablette elle sur l'anniversaire elle m'a demandé la tablette et leur poupée ils ont leur code tout quand tu vas entrer dans la table le code de tout oui c'est clair mais moi la tablette c'est le week-end le week-end chez tous les parents lui c'est mieux le week-end mais moi je vous dis qu'il n'y a pas pas les parents en plein semaine c'est mieux après l'école c'est le vendredi soir que l'enfant peut avoir la tablette et même même si tu as la tablette il y a une même tu es très douce comme modernisation pour dire la vérité quand l'enfant est gentil je suis douce non pour dire la vérité quand l'enfant est gentil je suis douce ça c'est moi ça quand tu es gentil et que je vois que tu es obéissante tu ne fais pas de bêtises je suis très douce oui moi je suis comme ça et ça ne veut pas dire que lundi tu vas voir la tablette ou mercredi tu vas voir la tablette la tablette c'est le week-end le week-end donc maman donc tu as pu se déranger je faute mes enfants je mets le piment au fête là par exemple là par exemple là il y a l'école c'est déjà c'est déjà l'école logiquement elle doit déjà être en tête de dormir logiquement elle doit déjà être en tête de dormir là c'est parce que je suis en coin direct voilà ma pépé pendant que tu es là qu'est-ce que tu en penses tu vois dans les temps là comme ça qu'on partait sur un foufou il y a parfois les parents qui amènent les enfants au foufou alors oui c'est que ça ouvre que le dimanche et le week-end ce n'est pas bon je ne peux pas accepter ça parce que même pour l'éducation l'enfant ce n'est pas bon même pour la tête de l'enfant même pour la santé de l'enfant ce n'est pas bon si tu me demandes de demander à un parent que est-ce que c'est bien d'amener l'enfant dans un endroit avec beaucoup de bruit comme ça là un jour en sachant que le lendemain il y a l'école ce n'est pas bon c'est ça c'est les parents les parents africains met un enfant au restaurant il est 22h il me demande que l'enfant va dormir et nous n'aurons pas qu'ils mettent une heure en attente là ça c'est des parents inconscients on fait souvent comme si on connaissait tout alors qu'on ne connait rien c'est ça nous les parents africains on aime souvent c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct pour dire que ensemble essayons de parler merci Carina elle dit que on dirait essayons de vous savez on apprend tous les jours il y a les jeunes mamans il y a les jeunes mamans il y a les jeunes mamans qui ne connaissent pas c'est pour ça c'est pour ça apparemment quand on parle en parlant toi tu as donné ton idée tu as dit que toi le week-end c'est le moment moi aussi j'ai su partante avec toi il y a une autre qui a dit qu'elle tape souvent l'autre a dit chacun sa méde ton autre voilà c'est comme ça qu'on apprend et celle qui tape souvent on peut lui dire non quand tu vas taper moi je vous avais raconté une histoire vous vous rappelez ici le fils d'une amie tellement il faisait trop de bêtises qu'il a fait une bêtise comme il faisait tous les bêtises on le tapait comme il a fait la bêtise il est parti pour la ceinture il avait donné à sa mec ça c'est plus bon ça c'est un dangereux qu'on a en train de fournir il savait déjà parce qu'elle elle ne elle t'a dit chaque fois qu'il faisait une bêtise elle donnait les petites fessées parce qu'elle le sait n'était pas trop mais elle donnait les fessées donc le gars a pris l'habitude il a pris goût chaque fois qu'il faisait maintenant une bêtise c'est lui-même elle ne dit je ne vais pas chercher la ceinture lui-même il va chercher il vient de donner que j'ai fait la bêtise il faut donner la bêtise mais pas quelle évoque c'est ça mais parfois moi j'ai dit moi ce qui me fait ce qui me fait ce qu'on a reconduit qu'un enfant est tué un enfant est tué ça sort de quelque part ça sort de quelque part ça sort d'un traumatisme ou la séparation ou la maman a mal a mal conçu à commentaire pendant la couronnette elle a vécu de traumatisme pas toujours ah bon on dit qu'on accouche l'enfant n'accouche pas si tu le comprends on accouche pas son coeur de tous les enfants de ma mère je suis la plus têtue parce qu'il y a un enfant pendant qu'elle est dans l'enfant elle a le vent la maman peut aussi recevoir des traumatismes que vous avez pensé aussi à ça et que l'enfant sort aussi il y a des couples quand ils étaient à deux tout allait bien mais dès que la femme est tombée enceinte ça a commencé mais tu n'es même plus mais va avec ton vent que là-bas les paroles l'enfant écoute tout le temps on a le vent et quand un enfant sort de ce vent là il est traumatisé il faut laisser parce que les enfants tu l'auras bien devine quelque part mon Dieu ça a rien à voir parce que parfois quand les parents se séparent l'enfant aussi peut devenir même teuture c'est que l'enfant mais comme ça les enfants les enfants sont des vieilles personnes les enfants comprennent les enfants écoutent ils jouent avec notre psychologie parfois moi les enfants ne me sont pas au pays c'est ça que tu parles de souvent comme ça il y a une qui a dit tout à l'heure que les enfants ne copient que ce qui est mauvais à l'époque quand je fumais je vais au Cameroun ma soeur celle qui a six enfants la maman des aviers je fume et tout après on ne s'en pas pourrie que les enfants sont regroupés derrière ils veulent faire comme moi l'autre a pris les trucs qu'elle a mis sur les doigts elle a mis comme ça les enfants ont fait une bite que ce qui est mauvais ils ont roulé les papiers pour fumer tout le monde a fait ça tu vois un peu et puis moi j'ai fait ça et puis moi et puis il y a une qui fait une bêtise je vais corriger je prends les sans confiance oui je tape les thèses une heure après je l'ai trouvé encore tu fais un moment tu as taille en oncle quelque part il y a un moment tu as fait une étape même pas fort il se moque de moi il ne me manque pas en plus oui je me souviens oui je me souviens oui je me souviens c'est vrai les enfants les enfants les enfants c'est la plus belle chose je sais que le souvenir a pu lui donner mais Brenda elle te tuer la plus ça où elle te tuer la plus ça où moi je me dis mais bon elle te tuer c'est ce qu'on dit tu vois tu vas accoucher l'enfant tu n'accouches pas son coeur tu n'accouches pas l'enfant n'est pas déjà les habitudes ses parents je dis que c'est la fréquentation aussi Emma peut-être pas que j'ai bien éduqué ton enfant et les dehors l'enfant va être détourné il y a des enfants qui sont faibles d'esprit je suis d'accord je peux te l'accorder qu'il y a des enfants qui sont faibles d'esprit c'est ça c'est à toi maintenant de courir ça tu as compris les enfants qui sont un vieux c'est les enfants c'est les enfants qui aiment copier la mienne quand on sort il y a des enfants tu peux avec au magasin tout ce qu'ils veulent ils voient ils veulent pour moi quand elle veut maman je n'ai pas d'argent aujourd'hui elle me dit quand tu pourras l'argent tu vas me donner j'ai dit oui oui même la mienne c'est comme ça voilà en fait tout revient à l'éducation au dialogue en fait voilà c'est pour ça que j'ai dit il faut dialoguer avec les enfants je lui ai dit aujourd'hui maman elle n'a pas d'argent mais la prochaine fois tu auras ce que tu veux d'accord elle écoute est-ce que tous les mercredis elle a droit au McDo et il y a les mercredis que maman n'a pas et tu lui dis ça avec une manière elle ne va pas pleurer elle ne va pas pleurer et elle ne va pas faire une histoire voilà elle sait qu'il n'y a pas parce que je lui dis qu'il n'y a pas tu comprends on dit que le dialogue est très important il n'y a pas d'âge pour le dialogue il n'y a pas parfois les mamans c'est obligé comment tu viens tous les mercredis ça veut dire que tu dois aller va là-bas alors qu'elle a fait c'est un grand alors qu'elle a fait c'est un grand elle a fait c'est un grand tu dis maman n'a pas d'argent j'ai vu X rouleau soleil c'est vrai oui oui c'est pour dire que tu comprends qu'il y a des enfants qui viennent avec leur qualité ma part elle connait il y a raison non et ma collègue c'est pas bon va ma pépe qui parle ça tu l'entends dit qu'elle est dictature non moi je peux pas est que dictature est que moi je ne le dis pas la dictature c'est pas bien c'est pas bien pour l'enfant ça détruit l'enfant franchement gombongo il dit prenne souvent la ceinture elle allume sur la tête de la femme sans faire plus mais c'est pas bon c'est pas bon c'est ça mais ma pépe il dit même normalement le fait qu'elle a négligé son enfant elle n'a pas regarde regarde Kanael à l'âge que Kanael a là on n'a jamais levé la main sur Kanael si je vous dis vous n'allez pas me croire comme elle même j'ai fait souvent comme ça Kanael n'a jamais eu ça Kanael elle sa punition c'était quoi Kanael n'a jamais aimé le lait donc quand Kanael faisait une bêtise tu dis qu'elle va tu as aimé le lait viens ici viens là je remplis un verre de lait viens mets-toi là pourquoi tu as pris ça sans que je te dise de prendre elle veut s'expliquer j'ai dit tu vas boire ce lait merde c'est plus que le fouet c'est vrai elle ne peut être à vomir même des jeunes n'aiment pas que je ne veux 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 pas parce que elle a la phobie du lait donc c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut tu cherches le point il y a quelqu'un qui a dit cela tout à l'heure j'ai dit que ma part ici pour toucher sa propre chose son goûter elle vient me demander maman est-ce que je peux même si je dors est-ce que je peux c'est-à-dire son goûter est à son niveau parce qu'elle a son placard où il y a son goûter elle est sa seule c'est pour toucher ça c'est pour elle non c'est pour elle effectivement c'est pour elle de vous toucher je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord même si elle a fait 50 tours ça va le faire il veut que je ça va le faire et parfois tu le mets devant la porte la m'appelle c'est pour elle si je viens elle sait aussi qu'elle n'a pas le droit de toucher la télécommande si je viens de trouver un jour que j'ai mis et qu'elle n'est plus sur une autre chaîne non Karina c'est pas ce que m'a pas expliqué elle dit que si elle dit que si elle n'aimait pas le lait pourquoi l'obliger elle n'a pas dit qu'elle obliger elle n'a pas dit ça je peux pas l'obliger c'est pour menacer je peux pas l'obliger non ça c'est déjà la violence c'est déjà le non c'est le fou c'est comme si j'ai la c'est une punition quand j'ai dit que voilà ça tu vas boire ça sent qu'elle a la phobie elle est obligée d'exécuter voilà et puis là la prochaine fois elle va plus faire elle sait que si elle fait encore le lait va sortir la solution n'est pas de donner les fessées oui oui ce n'est pas de donner les fessées c'est de de punir d'empêcher pourquoi même d'abord fouet pourquoi même pas que ça a fouetté tu dis qu'on ne dit pas de fouetter pour rien même si elle a fait qu'on dit on dit que si on peut éviter le fouet comment dire oui si on peut c'est une bonne chose moi aussi aujourd'hui mbombos de mon état je me rappelle encore des fois qu'on m'a donné est-ce que c'était bien c'était pas bien pas du tout ça a gâté quelque chose dans ma vie ça traumatise non mais il y a certains enfants qui avaient le fouet ils marchent comme on leur demande non pardon et après quand tu vas fouetter l'enfant va s'habituer au fouet non c'est pas que tu c'est pas que tu fouets tout le temps il faut même pas fouetter je ne conseille pas de fouetter même moi-même j'ai moi je persiste et j'insiste sur le dialogue avec les enfants parce que je suis d'accord l'enfant l'enfant va se dire que ce qu'on lui a fait à l'école elle va venir se dire il sait pas si c'est bon ou c'est mal où tu vas fouetter où tu vas pas fouetter il va garder ça pour lui mais imagine l'enfant va me dire ça à l'école tu as fait comment tu sais qu'il y a certains enfants que tu dialogues avec ils sont bien 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 à la maison mais ils sortent dehors là-bas ils commettent de ces dégâts c'est ce que je dis c'est mon enfant voilà c'est ce que il dit ça dépend ça dépend non c'est moi je peux dire c'est vrai aussi que ça dépend l'éducation là c'est la chance ou aller dire à la méclaise que oui maman chaque temps c'est la chance bonsoir bonsoir comment t'allez bonsoir bonsoir oui j'appelais juste pour donner ma petite contribution parce que je suis en train d'écouter là merci et le débat est très très bien c'est très important je pense que c'est les bons sujets comme ça que de temps en temps surtout les vendredis comme ça quand les mamans sont après le boulot on a le week-end ça donne un peu le temps que les gens puissent réagir et tout merci je voulais apporter ma petite contribution moi je pense que déjà de un quand on veut lever les enfants en Occident il faut d'abord s'adapter à la s'adapter et accepter que les enfants qui naissent et qui grandissent à l'Occident ne sont pas n'ont pas la même mentalité que nous qui avons grandi de t'être en Afrique parce que l'éducation n'est pas seulement celle que tu reçois à la maison c'est l'environnement aussi dans lequel dans lequel on est c'est à dire que si ton enfant c'est pas seulement ce que tu apprends ton enfant il peut sortir le voisinage aussi il y a beaucoup d'influence sur nous donc on a les enfants en Occident et ils vont à l'école où les enfants ont une différente mentalité les enfants de différentes cultures on a les vaginages on a les indiens bref les asiatiques on a les les arabes on a ces blancs donc on a des différentes cultures autour de nous ça influence oui exactement ça influence beaucoup la mentalité de nos enfants ça joue beaucoup dans leur culture et moi je suis une qui je suis contre taper les enfants parce que je pense que l'éducation des enfants commence le jour où tu la couches et tu rentres à la maison avec ça veut dire que tu vois des enfants quand l'enfant vient à la maison dès qu'il pleure on le porte ça envoie déjà un message dans la tête de l'enfant pourtant si tu apprends à l'enfant que dès qu'il pleure à moins que ce soit parce que ses couches sont sales ou parce qu'il a faim on va pas tout le temps le porter parce que l'enfant va comprendre que comme il aime la chaleur humaine il va pleurer tout le temps et puis on va le porter l'éducation vient c'est au fait que dès que l'enfant nous m'a fait que les enfants qui manipulent oui c'est vrai même étant bébé il manipule je pense même pas que c'est la manipulation je pense que c'est leur réaction normale en tant qu'être humain même s'ils sont des enfants de faire que je veux telle chose et j'ai remarqué que quand je réagis comme si voilà on va me donner cette chose là donc je vais continuer à faire ça c'est psychologique même chez nous en Afrique ça existe mais on ignore souvent ces signes psychologiques là le tâtre à se retourner c'est oui oui j'ai vu et l'autre chose que je voulais ajouter c'est que quand j'ai une fois été chez une dame africaine qui me faisait les tresses une camerounaise il y a des années et elle avait un enfant à l'époque son enfant avait peut-être deux ans et un jour donc pendant que j'étais là elle me faisait les tresses j'ai passé toute ma journée là juste comme ça j'observais et l'enfant voulait manger et ils ont déjà la table où l'enfant doit s'asseoir mais l'enfant ne veut pas s'asseoir sur la table elle dit non la maman dit assez toi sur la table l'enfant pleure dont son père dit non on laisse l'air s'asseoir au salon on a encore le temps de lui apprendre à s'asseoir sur la table pour manger et du coup ça envoie le message à l'enfant que les gens ils se disent ah non on a encore le temps de lui apprendre à s'asseoir sur la table à manger et pourtant si elle est déjà à l'âge où elle peut manger elle-même on commence à lui apprendre à l'apprendre à lui apprendre excusez-moi mon français n'est pas très bon en tout cas c'est la drastique à la salle à la manger parce que même moi en tant qu'adulte il y a des moments où j'avais pris cette salle l'habitude là que souvent quand je mange je m'assois même au salon et c'est pas une bonne habitude et ça devient plus tu t'habites à faire quelque chose longtemps ça devient de plus en plus difficile mais maintenant je voulais parler tout à l'heure c'est ce que tu as dit par rapport à la petite et le truc de lait pour moi je suis pas d'accord pourquoi les enfants de l'occident comme je reviens qui ont une différente mentalité ici il y a des enfants qui développent des troubles et comment on appelle ça certains deviennent anorexiques d'autres deviennent boulimiques parce qu'à l'enfance on les a appris des mauvaises habitudes avec la nourriture souvent ça peut être un truc que toi tu penses punir l'enfant et que le message va passer mais ça peut créer un déclic dans sa tête peut-être même plus tard où elle peut voir le lait ce lait par exemple j'imagine que tu ne fais pas tout le temps mais c'est juste un exemple parce qu'il y a des parents qui le font tout le temps au quotidien le genre qu'il y a le cadenas sur le frigo le genre qu'il y a c'est un truc on doit si on commence à apprendre à l'enfant dès le bas âge comme toi tu disais tout à l'heure que tu le fais généralement quand il grandit c'est plus facile on va voir on va toujours avoir des difficultés en chemin mais ça va être plus facile de pouvoir les éduquer mais si on attend que l'enfant ait 6 ans avant de commencer à lui apprendre que fait telle chose fait telle chose comme si son mental a déjà commencé à s'habituer à avoir une certaine liberté ça devient de plus en plus difficile pour elle de s'aligner comme il faut au fait en fait je te coupe pas en fait c'est une arme que c'est elle même qui me donne cette arme là pour la combattre avec parce qu'à la base c'est pas que c'est moi qui le fais n'est pas aimer le lait elle n'aime pas déjà le lait tu vois un peu à la base elle n'aime pas le lait comme Noé Noé n'aime pas le mbongo quand tu viens à l'ombo tu m'as fait donc comme je sais qu'elle n'aime pas ça c'est avec ça que moi je viens donc la première tu vois un peu elle n'aimait pas déjà le lait elle n'aimait pas le lait à la base dont le lait quand elle sentait l'odeur du lait elle rejetait donc quand il y a le lait dans la maison elle n'aime pas donc moi pour la punir comme je sais qu'elle n'aime pas ça comme on dit il faut punir l'enfant sur ce que tu sais que l'enfant ne va pas aimer elle n'aime pas le lait c'est le lait que moi je prenais je pose tu vas parler et là comme elle ne veut pas boire le lait elle est obligée de me dire que oui c'est moi j'ai fait ça parce que parce que même comme elle est grande c'est le lait ce n'était pas que je venais l'obligé que tu vas boire le lait parce qu'elle a le lait non c'est parce qu'elle n'aime pas le lait que moi je l'obligeais que je l'obligeais pas à boire mais j'ai utilisé ça en fait comme une vidéo un chantage pour voilà je lui faisais du chantage avec ça oui comme l'autre aussi qui est dedans là aussi elle aussi le chantage c'est la tablette voilà tu vois non voilà et c'est ça et moi il y a les trucs moi la bastonnade vous savez quand j'ai compris quand je suis arrivée je suis arrivée je vis en occident je sais pas exactement je veux mais ça fait peut-être 20 ans aujourd'hui on va dire comme ça et un jour ma petite soeur à l'époque elle avait peut-être 17 ans elle avait une grosse erreur c'est Jacques elle est sortie par la fenêtre pour sortir avec ses copines et puis en revenant le matin on l'a attrapée et maman était dans tous ses états tu vois elle a dit ah depuis quand tu fais ça nanana maman elle ne faisait pas ça n'est-ce pas juste qu'on rangait ma tête et donc la première fois on l'a gronde bon tu grondais les gronderies non non t'as fait pas non notre papa ne nous a pas tapé notre maman non plus donc tu vas gronder ça va aller on ne regarde pas la télé on s'en foutait de la télé mais elle avait ces trucs elle aimait elle aimait elle mettait beaucoup d'importance sur son apparence sur son habillement elle avait ses petits copains qui lui achetaient des petits trucs qui étaient importants pour elle ma mère a dit ah ok je comprends quand elle a continué à répéter ça un jour ma mère est entrée dans sa chambre dans la garde-robe elle a coupé les chaussures de telle manière que tu ne peux plus les arranger les trucs qu'elle aimait elle a pris les sacs qu'elle aimait elle coupait même les choses qu'elle avait acheté elle-même elle coupait de manière même si tu parcours tu ne peux pas arranger elle lui a dit tu ne touches pas ça ça va rester au sol pendant au moins un mois donc quand tu rentres dans ta chambre tu vas voir ça là ça va ta tête va penser et c'est resté là même quand le temps d'enlever est arrivé elle n'a pas eu le coeur d'enlever et je vous jure que ma soeur est restée sur la ligne pendant au moins deux trois ans avant qu'elle n'ait quitte la maison avant qu'elle ne déménage parce que ce traumatisme là je parie qu'elle aurait préféré qu'on la tape et même si on la tapait elle aura encore continué elle aura encore continué donc moi je pense que la bastonnade c'est juste une méthode temporaire voire même paresseuse d'éduquer les enfants parce que tu vas taper l'enfant cinq minutes le message là certains enfants comme tu disais madame Perpet ils s'habituent à la bastonnade moi j'en connais qui s'habituent à la bastonnade c'est un loco-co-co-co c'est vrai ils sont pleins là donc il y a des méthodes beaucoup j'ai eu à mettre mon neveu dans le petit coin je lui ai dit la première fois que je fais ça c'était le premier petit fils de la famille il avait une bêtise je lui ai dit va dans le coin j'ai dit dix minutes mais pour lui c'est devenu comme si c'était dix heures de temps et quand il fait une bêtise je confisque tous ces jouets c'est comme si je le mettais en prison au fait il y a les méthodes beaucoup plus plus compliquées plus efficaces de les éduquer c'est tout ce que je voulais dire merci qui veut dire quelque chose d'un corps mon air a sonné je vais aller dire il y a un mot encore a dit je vais dire le mot de la fin parce qu'après je vais aller m'occuper de cette petite dame laquelle doit dormir moi monsieur ok mon majeur du côté tu étais fatigué si tu es fatigué la tête comment dire me fait mal je sais pas ce qui m'arrive dans ce moment en tout cas c'est le temps aussi le temps n'est pas bon il ne faut pas négliger ça aussi après avoir passé le changement il pleut il fait beau il fait non non c'est pas bon les gens sont fragiles en ce moment le temps là n'est pas bon pour personne donc parfois tu peux avoir de certains symptômes à la maison tu te rames tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive on ne peut pas négliger ce temps là qui est dehors en tout cas très très belle émission m'a pépé vraiment comme la quota a dit si tu mets bien que ça tous les vendredis on parle d'un sujet c'est que le sujet ça ne demande quand même pas les familles recomposées les enfants à l'internat les enfants qui sont à l'internat les parents qui envoient les enfants à l'internat pourquoi c'est ça et puis l'internat c'est pas les socios qui sont à l'internat dans la seule à toi chaque semaine il y a quelque chose de nouveau qui vient c'est justement mais j'ai 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 un c'est un du tout qu'on a tapé à des policiers non c'est un enfant de neuf ans on a pas il était il a eu des petites prises de bec avec ses amis à l'école et ils ont fait appel à la police la police est venue je sais pas ils ont mis l'enfant par terre et tout c'est un enfant de neuf ans en fait ma part il y a la vidéo non j'ai pas vu la vidéo il y a la vidéo en europe est arrivé ici là il a dépensé toutes sortes d'argent est arrivé ici la fille elle est partie chez son ex cette semaine oui c'est hier que c'est hier que papa zozo a posté ça oui mais je vais t'envoyer ça et le gars est en train de pleurer dans tous ses états et tout et ça c'est des trucs vraiment il y a plein de choses c'est pas les choses qui parlent souvent ici là j'ai dit souvent c'est ici du coup c'est les sujets qu'on fait d'après on va insulter les femmes avec mais c'est les réalités qui posent il faut savoir pas parce que nous sommes les femmes parce que nous sommes les femmes pas prendre parti tu veux soyons pourquoi voilà il faut être juste une autre et juin et justement il faut être je peux reconnaître que la femme c'est lui si fait et qui désormais qu'il commencez les hommes qui sont plus que lui s'y fait non pas plus que les femmes à pépé ça ça peut pas pas plus qu'à la femme dit qu'elle est lui si fait parce que la fin manquait ce beaucoup plus que l'homme l'homme réagit plus rapidement que la femme quand la femme garde et qu'elle c'est des chaînes même dans la nuit des temps depuis avant qu'on naisse on a tout dit que la femme la femme la dans ce n'est pas changé maintenant donc voilà il m'a peut-être le gars que j'aime suivre aussi ces milliardaires banjuma a parlé ça le gars qui a fait venir la fille de partir son ex et le gars on l'a demandé que mais tu veux que la fille qui rembourse la dot l'a dit non mais finis avec elle voilà oui parce que le banjuna le milliard de banjuna a posé la question que voilà une histoire que je vous pose un gars a fait appel à la fille et tout nana nana et la fille là bas et tant qu'à moule par là son ex et maintenant il fait monter la fille ils habitent ensemble et tout et qu'est ce qu'il ya eu comme mieux je peux lui donner l'idée il n'a c'est les panariens à l'angala son oui le gars c'est ça qu'il a posé ça pourquoi le gars le banjuna veut poser la question de qu'est-ce que vous qu'est ce qu'il m'irait comment dit il vous demande ce qu'il aimerait fait et parce qu'il a dit au gars que lui la ville qu'il aime la fille il ne peut pas qu'il aime la fille il dit qu'il a mal il peut pas le rembourser tout ce qu'il a fait il va qu'il aime comment alors mais justement que l'ex il connaît où la fille est est-ce qu'on qu'il aime alors qu'il s'en fous m'a peut-être qu'il a dit qu'il parle en gata qu'il est ça il a dit ça au banjuna et le banjuna dit que non je peux faire venir d'abord se poser ça à mes followers ça c'est sur le cours de la colère dis donc il va faire quoi on est qu'il a fait qu'il a dit ça le banjuna mais le banjuna dit qu'attends d'abord mais si ça n'est pas que de lui là il peut passer à l'action non j'ai eu de la solution attendez 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 un peu au fait même s'il ne la tue pas juste le fait qu'est ce qu'elle a fait ce qu'il a dit qu'il ne parle pas même si le gars ne lui fait rien comme il a lancé le secret j'ai dit que je donne le secret que beaucoup d'hommes dépensant pour les filles ici et les filles ça fait mal c'est pas la même chose c'est pas la même mentalité moi je trouve pas que c'est pas pareil parce que les filles veut toujours montrer que je veux voir on va débattre ça et on va débattre les deux qui abandonnent les familles s'occuper les familles pour s'occuper de joe et les joe qui sont qui préfèrent s'occuper de l'un gars ils laissent les familles pour s'occuper de l'un gars à l'heure moi je vais chercher il faut que je contacte l'angala qui est dans les loges là elle va me faire mon truc mon lance les panaris non ma pape tu as défendu la taille tu as défendu à isha car moi je ne suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas de maman oui mais c'est qu'à aïsha pourquoi aïsha maintenant sa chambre si elle connaissait tout le secret avec la femme là pourquoi maintenant vous ne m'avez pas compris vous ne m'avez pas défendu la maman oui la maman ce n'est pas le plan c'est ma copine ça je sais sa soeur j'ai parlé avec eux sa soeur n'est pas appelé sa soeur n'est pas fond d'accord mais oui tu crois que aïsha c'est ça soit elle va répondre à tous les attaques de la toile c'est vrai j'ai pas elle a dit que quoi quand une histoire se retrouve sur la toile j'ai l'honneur vous avez envie de parler ça m'est venu parler sur facebook non non elle peut se défendre je suis pas venu défendre aïsha j'ai dit juste aïsha que la femme là qui dit que et l'eau je loge a fait que c'est pas il a su elle parce que cette femme là a fait sortir sa main vraiment il n'est pas parti à tirer son grand frère en cause de ça oui ça pose moi je suis pas d'accord avec cette méthode c'est vrai qu'elle a fait vraiment peur la belle amie l'hypnose au la tête des gens c'est voilà c'est terrible quand même moi moi j'ai dit que aïsha doit s'occuper d'elle mais moi je trouve que c'est c'est dommage caïsha aïsha 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 ménage est sorti c'était que parce que les choses qui sont pas vraies qu'elle a eux aussi à l'âme tu me diras c'est vrai que dans les clash maintenant j'étais pas au courant que aïsha la convoquée qu'ils ont eu pas donc a fait des enfants au début aïsha la beaucoup défendu au début voilà je n'étais plus même celui qu'on appelle franco francois trembler ici le monsieur là qui fait les trucs au pays qui est de qui faut aussi un peu dans le social il est gentil comme ça je l'aime bien, lui même il a tremblé ici quand la Marie-Bibi est sortie maman, tout le monde, moi même je suis agrippée sur Marie-Bibi, hein mon bébé Marie-Bibi a dit que c'est une mytho banqueuse internationale tu vois un peu oui oui la femme ne peut pas venir toujours dit que telle va mourir, telle va mourir on avait dit qu'il y a une fille brune qui devait mourir, depuis elle n'est pas mort on a l'esprit de la facilité on a l'esprit de la jalousie on ne veut pas voir quelqu'un qui a fait sa chose on ne voit pas le dernier de comment quelqu'un produit on voit le devant, on assume qu'ils sont dans les loges est-ce que vous connaissez à quoi ressemblent les gens qui sont dans les loges c'est vrai que je je devrais pas te le dis ici là mais tu sais qui se passe à mesquelles tu as suivi ce qui se passe à mesquelles parce que moi j'ai eu deux plaintes je me dis que la personne ma mère s'entend avec son frère là moi je leur ai pas mêlé quoi par rapport à l'escroquerie avec l'escroquerie il a essayé là apparemment la personne l'accusée qu'il est escroquer par rapport au il a essayé d'expliquer ça ils ont fait ils ont ils ont fait une affaire voilà c'est pas un deal même c'est le travail par rapport à les champs là il n'a jamais il n'a jamais croqué personne c'est que peut-être le travail n'a pas été livré à temps et à l'heure mais il n'y a jamais vu que le pays la nuit quand les gens moi je vais entrer dans l'opposition maintenant parce que le pays là commence à être la vérité quand les gens les noms ils ont des titres ils veulent profiter de leur pouvoir pour vouloir piétiner les autres gens moi je suis pas d'accord avec ça le pays là devient déjà une autre une autre qualité j'ai risqué même tout abandonner là bas bientôt au nom de dieu mais je vois dans ce pays là je vois dans ce pays là c'est à dire le pays et ça c'est les débats que je vais amener les débats qu'on va parler sur cette page mais aujourd'hui si tu n'as pas quelqu'un qui a le long bras tu n'aies rien au pays aujourd'hui tu vas tu commences un travail même tu commences le travail et tu as tous les diplômes et tu signes les contrats dès que ton voisin tu sois avec la fille du voisin et les chéris il ya tombeau la quai on enlève celui là on met celui qui n'aime rien c'est ça le pays là pardon moi le pays là le nom quand tu as le nom au pays et nikki c'est partout en afrique on ne refuse pas mais là pour le moment parler de notre pays le pays non je vous dis que je suis déçu du monde de mon beau pays que j'ai toujours adoré je suis déçu non mais c'est vrai tu n'as pas un membre de ta famille ou un ami qui a un nom tu n'es rien tu n'es rien parce qu'on veut c'est vrai pourtant tu as raison le pays là le pays il faut avoir le nom il faut que l'oncle soit un compresseur est-ce que est-ce que maman pépé commande de malibar et le frère le cousin ou l'oncle doit s'appeler la chancelière oui oui c'est quoi ça et ma collègue maman et maman pépé a arrêté de toute façon si tu voulais monter à l'enquête comme des sangs est comme la plénome et l'enquête est finie là même nous qui l'entendons encore je n'ai plus vingt ans je n'ai plus vingt ans il faut que j'arrête là il est 22 mois j'ai abusé c'est quand même une maman n'a pas n'est pas seul parce que le chien n'est pas là que danser bateau puisque même est arrivé là pardon moi même en tout cas maman pépé vraiment bravo pour le direct rendez-vous vendredi voilà on apprenne pas comme oui au sommet les titres puis voilà vous allez être fiers ne vous inquiétez pas car il fait manger à pape j'ai pas de l'autre côté la balle et voilà si beau petit direct 30 éducatif va s'éduquer ensemble et fait savoir ça va nous aider nous tous voilà important mais c'est très important et moi j'ai continué avec l'eau comme tu dis souvent là c'est l'est ce que tu as fait la paix tu as fait la paix tu veux que tu es depuis la maman pépé il faut que d'y baille elle est là monte alors qu'on t'a dit voilà donc arrête de nous embrouiller ma collègue tu aimes trop ça bon maman pépé tu passes une bonne soirée et n'oubliez pas de faire les signes de croix toujours avant de dormir c'est très important allez moi je continue à mettre de l'eau comme tu dis souvent là sur l'eau lit c'est très important il faut toujours mettre de l'eau et le sel moi j'aimais oui oui moi j'aimais toujours l'eau et le sel c'est important ah l'eau le sel comment m'a fait l'eau le sel comment encore l'eau l'eau non et le sel je mets l'eau dans le sel non tu prends un petit bol comme ça là oui je mets l'eau tu mets le sel dedans et je mets sur l'eau le gros c'est bien bonjour ma chérie je mets sur l'eau ma pépé sous le lit oui sur l'eau tu n'as pas dit qu'il faudra et puis dans les coins de la maison comme là maintenant ici comme ça tu mets le sel aussi oui les coins de la maison oui mais pas sur l'eau lit comme moi le lit tu as tellement dit l'eau m'a fait l'eau et le sel sous le lit d'accord pas beaucoup mais en parlant sous le lit c'est bon ça protège vous tous allo mon amour comment tu vas merci ma pépé de me prendre comment tu vas ça va et toi ok je parlais de ce mot que tu connais c'est comme toi mon gars aussi il y a quelque part là-bas ok 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 je disais qu'elle m'appelait par rapport à l'éducation moi mon truc c'est que il faut être très strict et avec certains enfants pour être strict le fouet on ne demande pas de l'abuser mais de temps en temps ça doit être utilisé c'est pas pour maintenant ma pépé c'est que ces enfants là ils vont grandir et ta fille va aller dans un foyer et tout et tout c'est la même chose comme pour le gars que tu parlais qui par exemple la fille est venue et elle a déclassé tout ça ça vient toujours de l'éducation parce que s'il avait eu maman sûrement sa mère lui a même dit non mais tellement elle ne représente rien pour lui qu'il est toujours parti fait à sa tête tout ça c'est l'éducation parce que quand ils vont grandir cette éducation que tu leur as donnée ça va les aider dans tout il y a certains enfants tu n'as pas besoin de fouetter j'ai une première tu n'as pas besoin tu parles une fois mais il y a d'autres là surtout les garçons on ne peut pas élever les garçons les filles de la même façon tout ça c'est l'éducation regarde ce qui s'est passé à MHD toujours parce que les parents viennent ils sont tellement intégrés et ils se disent qu'en Occident on ne peut pas vivre comme ça ça n'a rien à y voir certains enfants il faut être la rigueur doit exister surtout dans les familles où tu vois il y a ce moment le père n'est pas là et tu vas laisser ton enfant ne pas avoir peur de toi tu ne peux pas le faire surtout un garçon il doit avoir bien peur de toi il grandira et tu lui expliqueras pourquoi il va comprendre il va devenir ton ami il va t'aider il va tu tu vas j'ai envie d'élever un homme fort un homme que demain quand il sera je peux compter sur lui et c'est ça pour compter sur lui pas les choses que tu vois un peu dans ma peau c'est pour ça que je dis il faut élever l'enfant avec la rigueur l'enfant n'est pas à l'âge que tu peux lui demander tu veux manger qu'aujourd'hui non il n'a encore rien il n'a encore rien foutu dans sa vie pour qu'il te dise ce qu'il veut manger par contre moi je demande il n'a encore rien fait dans sa vie tu n'es même pas sûr qu'il va faire la moitié de ce que tu as acheté dans ta vie pour que tu lui demandes que tu veux manger quand je dis non 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 par contre moi je demande parce que non par contre moi je demande parce que tu sais nos enfants il y a beaucoup qui n'aiment pas manger il y a beaucoup qui ne mangent pas pour qu'un enfant mange à nos jours il faut que tu tu boostes l'enfant avec des vitamines moi j'ai un enfant qui n'aime pas qui ne mange pas elle n'aime pas trop la nocturne elle a des goûts pas tout le temps je prends ton enfant un mois elle va manger c'est pas si tu es trop douce non mais quand elle va chier on veut dormir non quand elle va chier non quand elle va ailleurs elle va te faire plaisir elle va manger mais avec moi parfois je veux pas être dur tu vois je veux pas être dur parce que en voulant forcer l'enfant à manger par exemple ce que l'enfant ne veut pas comme on dit toujours nous on a notre mentalité oh nous en Afrique on ne nous demandait pas on t'obligeait on t'imposait mais on est ce n'est pas ce n'est pas à 5 ans que tu vas vouloir l'apprendre à manger le gombo ça commence depuis tout ce qu'elle mangeait quand elle était petite elle va continuer à manger elle mange par exemple le gombo tu vois mais maintenant tellement moi j'ai toujours mangé ça que sûrement tu le maries par aussi que tu es agréable c'est ça aussi donc elle me dit que maman tout tout toi tu mangeais comme vous je suis je suis par exemple parce que en fait la rigueur que je mets sur mes enfants c'est surtout par rapport à ce que je vois autour de moi j'ai un grand frère je ne peux pas aller chez mon grand frère et être à l'aise par rapport à sa femme tout ça à cause de l'éducation parce qu'il était éduqué par une maman qui était lassiste qui laissait tout passer moi j'ai dit mon fils épouse une fille même avec les mains ma pépé je tape tu comprends non ? parce que les choses que j'ai avues ouais ma pépé je t'ai dit si toi aussi là où tu es parti à ma réagence tu tapes là-bas tu fais comment ? je suis d'abord trop douce on ne peut pas avec mon mari c'est ce que tu crois ma pépé je suis venu trouver tu dois avoir c'est un dispo elle est venue dans une famille trouver un homme avec sa famille et a décidé de comment ça doit marcher chez eux c'est pas comme ça toujours parce qu'il n'y avait pas la rigueur chez nous ma mère était l'assiste dès le premier jour moi j'avais dit je ne veux pas l'angala c'est moi seul qui a parlé même moi qui puisque les parents ont laissé tu vois un plan maintenant tout le monde est en train de regretter tout ça c'est l'éducation ton enfant doit savoir que quand maman dit non c'est pas parce qu'elle veut se tombe mal on veut ton bien mais tu dois le faire c'est tout c'est tout et beaucoup de mamans vont en souffrir parce qu'elles pensent que oh j'aime trop mon on veut être douce non non ça ne marche pas avec tout le monde ça ne marche pas et elles vont se plaindre après elles vont se plaindre après je vois là je ne suis pas partante avec toi elles vont se plaindre ma pépé c'est pour toute une vie c'est pas seulement maintenant c'est toute une vie c'est toute une vie si ton fils est malheureux ta fille est malheureuse demain ça ne va pas te plaindre mais sache que ça commence maintenant ça commence quand je gronde tu as dit on rigole on rigole bien mais quand je gronde je pleure je connais mais tu ne fais pas tout le temps c'est rare non c'est difficile c'est pas tout le temps qu'on se fâche mais quand je me fâche mais d'autres ne veulent même pas grandir maman d'autres je vends on dit que ouais il pleure beaucoup pourquoi tu pleures je sais envie de pleurer moi je gronde je gronde je crie même je crie même souvent et tu sais que crier et taper même crier est plus compliqué que taper ça c'est vrai crier est plus difficile comment j'ai crie même tu as dit que ce n'est pas la violence on ne dit pas de taper tout le temps mais de temps en temps moi même d'abord chez moi d'abord ma pépé je n'ai qu'à dire que à temps ton père arrive c'est à l'autre alors c'est alors la catastrophe voilà ça aussi c'est une autre option ça alors chez moi c'est la catastrophe c'est une autre option aussi chez moi c'est la catastrophe quand l'enfant aussi a trop peur de son père ce n'est pas trop bien c'est que moi j'avais beaucoup peur de mon père mais aujourd'hui lui est mon cause parce que ça va venir mais maintenant là ils ne connaissent pas le bien et le mauvais mais un petit temps encore il y a un basketeur sa fille son garçon à moins de 14 on lui a dit qu'il faut qu'il fasse l'opération il veut devenir femme ils ont accepté parce que tout ça c'est ça moi je dis comment l'enfant connait la différence entre ça et ça il n'est même pas encore je vois un peu il vient d'arriver sur terre tu lui donnes déjà les choix qu'il va même le dépasser c'est bon qui m'ont accompagné dans ce direct merci à toutes les personnes qui ont partagé merci à tous ceux-là qui m'ont envoyé les étoiles que le Seigneur vous bénisse et qui vous les rembourse au centuple merci beaucoup et soyez-en sûrs que nous ferons souvent les directs ici pour s'informer partager amener notre petit savoir c'est très important et on va parler des faits de la société les faits qui se passent dans les familles on va parler de la famille quoi on dit quoi familial voilà donc merci à tout le monde merci encore une fois de plus là on dit on peut faire ça tous les vendredis c'est bien on fait ici tous les vendredis je continue à poster mes petites vidéos de 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 gros bisous et puis bonne bonne nuit à tout le monde n'oubliez pas apprenez à vos enfants à faire les signes de croix si vous n'êtes pas catholique que vous êtes peu importe quelle quelle région vous êtes apprenez aux enfants quand même à faire une petite prière avant de dormir c'est important parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui on voit des vidéos les enfants où c'est des rêves où c'est des cours où l'enfant mange où il fait comment mettez toujours de l'eau ça ça n'a rien à voir avec la tradition ou quoi ou la région vous mettez l'eau sous le lit c'est important ça protège l'enfant aussi très très important l'eau sous le lit là ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas la magie voilà comme par exemple l'ail dans la maison le sel tout ça là c'est les trucs naturels ça n'a rien à voir avec la sorcellerie très très important sur ce je vous aime je vous embrasse et bonne nuit à tout le monde bye bye merci 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 merci